Elle est tout aussi bonne que l'Ukraine, voilà, il le dit tiens, je regarde. Elle est devenue différente. Nous sommes engagés dans une bataille avec une armée de force égale. Les dernières données qui nous parviennent disent que l'armée ukrainienne est la quinzème armée la plus puissante au monde. Honnêtement, je pense qu'elle est sous-estimée. Elle est déjà dans le top 10. C'est une armée qui est aussi puissante que la nôtre. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 6 mois, 7 mois, on ne pouvait pas parler de guerre, et c'était seulement opération spéciale, sinon on allait en tour. Et elle est où, la tôle, c'est un problème. Il dit qu'en gros, les armées sont de qualité égale, qu'ils ont une armée extraordinaire, et en gros, s'il parle de tout ça, c'est que c'est bien une guerre. Donc il dit à la télévision publique que c'est une guerre. Lui, c'est un polémiste ou un député de la Douma, donc russe, probablement très patriote, parce qu'il commence en disant, regardez comme on a été bons en Syrie, comme on a été bons en Crimée en 2014, etc. Et là, d'ailleurs, il y a un discours un peu décliniste. Le type, il dit... Et maintenant, on n'est plus bons du tout ! C'est langage Prigogine, c'est langage cash de quelqu'un qui dit... Alors peut-être que derrière, si on a tout le déroulé, ou peut-être que dans sa tête, il se dit, puisqu'ils sont très bons, on va faire comme on mobilise effectivement 500 000 hommes. C'est exactement ce que disait... Il y a toujours une erreur de pensée, c'est pas gratuit. Comme Prigogine, tout à l'heure, dit, voilà, ils sont incroyablement bons, ceux qu'on a en face à Soledad et Barmoud. C'est pour briller un peu plus. Pour dire, si on gagne, vous vous rendez compte, on a vraiment vaincu des costauds. Ben lui, il dit... Mais pas seulement, ils ont quand même fait un constat. Enfin, honnêtement, c'est vrai que l'opération 2014, c'était une opération qui avait été montée dans les règles de l'art. Tous les états-majors occidentaux ont travaillé dessus pendant 10 ans, sur la question des zones grises et de la guerre en directe. Honnêtement, ils ont fait un travail qui était incroyable, en Syrie aussi. Simplement, c'était pas des opérations de cette nature. Ils ont fait une erreur sur la nature de l'opération. On a travaillé dans 40 millions d'habitants de 600 à 600 kilomètres carrés, avec en plus l'appui derrière de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est pas la même.